Mesdames et messieurs, chers projecteurs, bonjour. Cette dame que vous voyez en image là, elle s'appelait, je dis bien elle s'appelait parce qu'elle n'est plus de ce monde. Elle s'appelait Marie-Florence Kouadji. Marie-Florence Kouadji était une mère de quatre enfants. Elle résidait en France. Donc elle est venue au Cameroun dans le cadre des obsèques. De sa tante, bon bref, c'est pas sa tante. L'une de ses soeurs. Donc je crois dimanche, elle rentre à l'aéroport déposé quelqu'un de son retour. On l'a graissé sur l'axe lourd de Simalène là. La nouvelle route de Simalène là. L'autoroute de Simalène. Quand j'ai appris la nouvelle, parce que les gens m'ont envoyé les images sur WhatsApp. Moi j'ai vu que c'était les choses de Facebook jusqu'à ce que j'allume ma télé et je vois l'information à Ekinos TV. Je vous invite à écouter et on se reprend juste après. Dans la poussière traîne encore une mèche échappée des tresses de Marie-Florence Kouadji. C'est ici, au lieu d'Itenga, près de l'autoroute Yaoundé-Simalène, dans l'arrondissement de Bicoc, département de la Mofoya-Kono, que le corps de ses trentenaire a été découvert. C'était dimanche, aux environs de 9 heures, j'ai monté pour prendre mon petit déjeuner. Le corps de la dame était couché là avec les lunettes aux yeux. Selon les témoins, les marques sur le corps de la victime traduisent une rare violence. A cette heure, l'on sait que la mère de 4 enfants vivait en France et se trouvait au Cameroun dans les cas des obsèques de sa soeur. Elle aurait dû retourner en France ce mercredi 21 février 2023. C'est pas possible. C'est diabolique. Marie-Florence, paix à ton âme et que la tête de nos ancêtres te soit légère. Mais c'est ces condoléances également à la famille attristée, à sa famille. Voilà à qui profite vraiment le mal. Vous savez, on ne juge pas les morts. Donc je n'ai pas le droit de juger. Notre soeur qui est parti. Mais pour nous les vivants, je voulais passer un message pour nous les vivants. Parce que le plus souvent, des cas où il y a agression et meurtres directement comme ça, c'est généralement des cas du genre un règlement de compte. C'est-à-dire déjà, on ne sait pas si elle avait pris la chose de quelqu'un pour voyager. Ou bien si un homme avait investi sur elle, elle a voyagé. Et que le gars a calculé qu'un jour, un jour d'air que tu vas rentrer, je vais te faire ça dur. Ce n'est pas son cas. C'est juste un exemple que je prends. Pour conseiller mes soeurs, pour sensibiliser mes soeurs, que faites très attention. Parce que quand on a ce petit souffle de vie ici, on croit qu'on est trop fort. On se permet d'insulter et de dire n'importe quoi à qui, n'importe comment. Faisons très attention. La vie est très courte. La vie là est très facile. Ce qui se passe n'est pas seulement au Cameroun là. Non, ce n'est pas seulement au Cameroun. Ne croyez pas que ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit ça. En Côte d'Ivoire, en Guinée, au Tchad et partout. Les choses comme ça, on vit tous les jours. Donc, je passe ce message à tous nos frères, nos soeurs. Parce que ça pourrait être aussi un homme. Ça pourrait être n'importe qui. Faisons très attention de la vie que nous menons. Faisons très attention de ce que nous faisons à nos prochains. Quand nous menons nos combats pour réussir comme ça. Faisons très attention. Maintenant, ce que je voulais dire à la diaspora. Quand vous venez au pays, parce que ça peut être tout simplement une agression où on voulait prendre l'argent, elle a fait la tête et on a fini avec elle pour partir toujours avec l'argent. Juste que parfois, quand le bandit est à face à toi, quand tu sens que tu es en position de faiblesse, mon frère, donne tout. Rien n'achète la vie. Un jour, c'est un bandit, il sort devant toi. Même si tu as n'importe quoi, donne à ce bandit, il part. Parce que, même si tu fais la force, il va t'arracher la vie et il va finir par prendre toujours ça. Mieux, tu lui donnes, il part. Et tu restes avec ta vie, il sort. Donc, quand vous arrivez au pays, les gars, ne blaguez pas. Ne vous baladez pas n'importe comment. Oui, nous sommes dans un monde où, et c'est dit, c'est pas tout. La jalousie, aujourd'hui, quand tu te bats, tu es dans l'obscurité, personne n'est au courant de toi. Non, on t'insulte, on t'attraîne même de villageois et tout le reste. Quand tu te débrouilles, personne n'est au courant de toi. Mais quand tu arrives déjà, tu t'envoies la réussite. Quand tu cherchais déjà à sortir la tête de l'eau. Mon ami, les flèches sortent de partout pour te faire ancrer dans ton trou. Donc, faisons très attention. Quand on entend seulement benguiste, on ne veut pas savoir si tu es là-bas, si là-bas, tu es jongleur, ou si là-bas, tu es qui tu es. Non, les gars ne veulent pas se sécher. Ils savent seulement benguiste et benguiste. Bordez avec toi. Parfois, c'est une simple jalousie. Juste que tu es benguiste. Même pas que tu as les dos. Même pas que tu as une situation. Juste le fait qu'on t'appelle benguiste. On bordez avec toi. Soyez prudents, les gars. C'est un benguiste qui arrive, qu'on a la chance de se voir. Qu'on se voit toujours. Mes filles, vous faites très attention. Même nous la connaissons là. Ça ne laisse personne. Nous-mêmes la connaissons au pays. Ça ne laisse personne. La jalousie, c'est comme ça. C'est dans les veines des Africains. C'est comme ça. On est avec. Donnez que ton frère, quand tu vois, il se mord de toi. Mais quand tu brises, c'est la jalousie. C'est comme ça. On ne peut rien. La seule chose maintenant, c'est d'être prudent. Avant de porter le vin là, réfléchis. Avant d'appeler telle personne ta meilleure copine, ta copine, peut-être réfléchis. Vous comprenez un peu, non, les gars? C'est ce que je voulais vous dire. Donc, quand vous venez au pays, soyez prudents. Oui. Mâchez la tête. Ne faites confiance à personne, mon frère. Parce que même ton frère peut t'aimer. Mais ton frère, même que tu sais que non, tu le fais confiance, peut t'aimer pour rien, pour ne pas jalouser. Oui. Aujourd'hui, s'il n'y a plus question de frère, il n'y a plus question d'amis. Quand tu brises, ça fait barrate. Oui. Ça fait mal. Le brise là, ça fait mal. Parce que les temps sont durs. Les gars, on n'a qu'est-ce que même. Mon frère, toi tu fais comment pour briser? Maintenant, nous on voit. La seule chose maintenant, c'est de t'aimer seulement. Oui. Donc, à toi d'être malin. Si tu veux, viens dire que tu es faroteur, tu mets le vin que tu fais, tu danses, tu perds la tête. Elle, c'est parce que, et qu'Inorce ou bien, les réseaux sociaux ont révélé. Il y a combien qui sont partis comme ça qu'on n'a même pas au courant? Les bengis. Donc, faites gaffe. C'était le général Franco. En ensemble, si la vie où t'a intéressé, partage pour que les autres découvrent, pour sensibiliser plus nos frères qui viendront au pays, d'être plus prudents. Et si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi. C'est la chaîne de l'actualité, c'est la chaîne du divertissement, c'est la chaîne de l'information. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.